Hello there, welcome to this new video, salut et bienvenue dans cette vidéo, alors je vais faire pour la deuxième fois cette FAQ Frequently Asked Questions, les questions qui reviennent souvent, alors j'en ai eu beaucoup, plus de 500 personnes m'ont posé des questions récemment donc je vais prendre le temps d'en décortiquer quelques-unes et comme ça ce sera beaucoup moins tutoriel, grammatical mais plutôt en fait du conseil que tu vas pouvoir en fait appliquer pour te débloquer et réussir en fait à passer un petit palier dans ton apprentissage de l'anglais et avant que je décortique, là j'en ai sélectionné quelques-unes, j'ai mon pc juste là, c'est pour ça que je regarde, tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube et partager à toutes les personnes en fait qui aimeraient apprendre l'anglais, découvrir l'anglais d'une autre manière, d'un autre regard avec un professionnel, moi-même et natif écossais et ça pourra leur être utile donc plusieurs questions me sont venues, la première c'est je n'ai été confronté à l'anglais que à l'école est-ce que c'est la source de mon problème donc une personne en fait qui me dit qu'elle n'arrive pas à parler anglais et elle me dit j'ai été confronté à l'anglais que à l'école donc est-ce que c'est pour ça que je n'arrive pas à parler la réponse est oui la réponse est oui et c'est quand même traumatisant de se dire que on a appris l'anglais dans un lieu qui est l'école, on est censé apprendre des choses mais ça amène un problème plus gros que la solution qui devrait être de parler anglais et j'ai fait une vidéo là-dessus, mon avis sur l'anglais à l'école alors il n'est pas très positif, du tout même mais je n'en fais pas une vidéo accusatrice des professeurs parce que je connais de très bons profs d'anglais je connais de très bons... d'ailleurs les gens qui passent du temps envers nos enfants qui donnent envers nos enfants, qui sont des profs de qualité donc je leur dis bravo cependant il faut quand même avouer les choses l'école est l'anglais, l'association est défectueuse et honteuse c'est sûr, il y en a qui sont bloqués à cause justement de profs c'est honteux j'ai fait une vidéo là-dessus, donc tu peux aller la voir mais en fait c'est vrai que l'anglais reste très scolaire donc en fait tu apprends à parler dans une classe et le transfert classe à monde réel, il est hyper difficile, très compliqué et résultat, en fait, aujourd'hui tu es peut-être bloqué cette personne elle est sûrement bloquée parce que justement elle n'avait que de l'anglais à l'école peut-être par un nom natif, donc alors un accent bof dans des situations pas authentiques, donc plaquées assis sur une chaise pas dans la vie réelle alors s'il y a des voyages scolaires, ça c'est très bien mais c'est vrai que l'anglais à l'école uniquement sera source de beaucoup de problèmes pour parler dans la vie de tous les jours alors ceci dit, l'apprentissage en classe sert à certaines personnes qui ont cette capacité de faire comme une éponge de tout ingurgiter et de tout mémoriser mais c'est pas donné à tout le monde donc oui, c'est souvent source de problèmes de faire que de l'anglais à l'école, d'où cette chaîne YouTube qui vient récupérer tant de personnes qui ont encore du mal et le résultat, il est visible par exemple ma formation J'ose parler anglais qui permet aujourd'hui à des centaines de francophones de tenir des conversations simples, améliorer leur vocabulaire et je les suis individuellement, un à un pour qu'ils puissent réussir donc ça, c'est sûr que c'est pas pareil que l'école donc oui, si tu appris l'anglais qu'à l'école, ça pose des problèmes Quelle est la meilleure façon pour apprendre l'anglais rapidement ? ça c'est très bien alors il y a deux cas de figure le cas de figure numéro 1, c'est une personne en fait qui est impatiente et qui veut juste apprendre vite pour apprendre vite dans quel cas, honnêtement il va d'abord falloir mettre des bonnes fondations, des bonnes bases ne rien stigmatiser, pas faire des listes mais justement apprendre de manière ludique, authentique et naturelle pour que des choses, des automatismes viennent et après, là on peut accélérer mais si jamais on va apprendre vite pour apprendre vite par des structures toutes faites, toutes plaquées par définition, ça ne restera pas donc c'est ces cas de figure numéro 1 une personne qui va apprendre vite pour apprendre vite qui n'a pas vraiment de base, ça va pas être possible au début il va falloir que d'abord on mette des fondations profondes et qu'après on construise un édifice très haut par contre, je connais des gens qui viennent me voir et c'est peut-être le cas de cette personne là qui ont déjà une base et qui se disent en deux semaines, en un mois, il faut que je parle couramment dans quel cas, la façon dont je fais ça, ces gens là, je les suis individuellement si jamais ça t'intéresse, toi de devenir, alors pas de devenir bilingue de parler couramment en l'espace de un mois tu m'envoies un email bi.lingue.contact.gmail.com je t'explique comment je fais je te donne semaine par semaine, jour par jour le suivi que je te propose, les actions à mettre en place et un mois plus tard, tu te retournes et ça y est, tu parles couramment donc ces personnes là qui veulent apprendre rapidement parce qu'ils ont un réel objectif et ils ont déjà une base et c'est pas juste je suis impatient j'ai pas envie de faire tout ce que les autres font j'ai pas envie de si c'est des gens en fait qui ont réellement un objectif et bien ces gens là je peux réellement les accompagner et bien sûr c'est pas donné à tout le monde donc je m'assure que le profil soit bon et aussi quelqu'un qui soit enseignable et qui ait la fibre pour pouvoir progresser vite alors une personne qui me dit comment améliorer ma lecture car je ne sais pas prononcer alors c'est très intéressant ça donc c'est quelqu'un qui veut améliorer sa lecture et en fait le fait de lire beaucoup engendre une maladie certaine c'est le fait de ne pas savoir prononcer bah oui l'anglais ne s'apprend surtout pas par l'écrit jamais il s'apprend en introduction attention, en introduction par l'oral et l'écrit est un support de l'apprentissage donc cette personne là c'est intéressant parce qu'elle a un petit problème elle l'apprend ou elle veut apprendre et améliorer sa lecture et plus elle lit plus elle veut l'améliorer plus elle l'améliorera plus elle aura des problèmes des difficultés de prononciation parce qu'il n'y a aucun lien en anglais entre la graphique l'écriture et la phonie la manière dont on le dit par exemple beaucoup de gens savent le mot qui s'écrit c-e-n-t-r-e c'est le mot centre comme le centre le centre-ville par contre ça ne se dira jamais centre ça se dira centre donc le lien entre la graphique et la manière dont ça se dit n'existe pas et certains disent ouais mais c'est logique on le sait oui on le sait mais moi si je dis ça à ma grand-mère maternelle qui est française elle va te lire ce mot centre comme en français parce qu'elle ne sait pas que ça se dit centre personne ne lui a dit et donc c'est difficile de répondre à cette question parce que si quelqu'un va améliorer sa lecture elle ne va pas améliorer sa prononciation donc pour améliorer sa lecture partir sur des romans qu'on aime bien des auteurs qu'on aime bien des thèmes qu'on aime bien et progresser dans la difficulté si jamais en lisant une passe vous êtes obligé de vous arrêter 10 fois c'est que c'est trop compliqué donc il faut trouver les limites entre trop facile et trop compliqué et forcément pour améliorer sa prononciation c'est pas la lecture qu'il va falloir faire il va falloir repasser par la répétition avoir quelqu'un de natif avec qui on peut parler et avoir un suivi pour qu'en fait on entende on capte on calque on répète et on progresse voilà ce que je dirais pour cette question là autre question comment m'y prendre pour parler couramment parce qu'après plusieurs tentatives à essayer par des séries et des chansons en anglais ça a toujours échoué donc oui alors c'est vrai que parler couramment que en écoutant c'est pas possible non plus en fait quand tu écoutes ça va développer une activité langagère je te rappelle qu'il y en a 5 donc il y a l'écrit donc j'écris il y a le lu donc je lis il y a l'écoute je comprends ce qu'on me dit il y a je parle seul et je parle en interaction quelqu'un qui écoute que des séries ou des chansons en anglais il va pas développer il va pas vraiment développer son oral il va développer son écoute ce qui est très bien parce que quand il sera dans un train dans un avion à l'aéroport il comprendra tout ce qu'on lui dit mais est-ce que ça va déclencher sa parole ? pas sûr presque quasi sûr que non d'ailleurs donc une personne qui veut parler couramment par comme méthode l'écoute des séries ça sera pas possible sauf si cette personne elle a un don inné pour les langues mais peut-être c'est pas ton cas donc ça va pas être possible il va falloir passer d'abord par du parler donc partir sur du langage le langage usuel de tous les jours parler avec quelqu'un un natif ou alors voyager mais ça coûte cher et en fait se refaire et avoir des automatismes qui viennent et forcément quand on apprend à parler et quand on écoute parce qu'on parle en interaction on écoute on parle en écoute on parle on développe deux activités langagères et si on met en dessous de tout ça un backup un soutien par l'écrit boum cocktail explosif en deux semaines tu peux vraiment progresser et en deux trois mois tu peux parler couramment ça c'est une certitude donc comment m'y prendre pas forcément regarder des séries pour parler il faut regarder des séries pour écouter mais trouver un interlocuteur avec qui parler ensuite je prends une petite dernière alors comment se souvenir des mots que j'apprends parce que je les oublie toujours et comment faire pour que ça devienne automatique grosse question comment faire pour se souvenir des mots alors premièrement se souvenir des mots va être intimement lié à la manière dont tu apprends les mots si tu les apprends par liste tous les mots de A à B dans le dictionnaire de B à C dans le dictionnaire c'est quelque chose de plaqué c'est un peu ce que tu devais recracher pour ton bac français c'est un peu la manière dont tu devais apprendre une leçon bêtement le recracher et deux semaines après tu n'as plus rien alors que si tu apprends du vocabulaire par étiquette donc tu images ce que tu as autour de toi tu le réutilises tous les jours tu le mets par thématique donc un peu comme des tiroirs et bien forcément ça va devenir beaucoup plus naturel et tu vas t'en souvenir en plus de ça si tu es régulier si tu fais un peu tous les jours ça devient un automatisme et en général ce qu'on dit c'est que quand on commence à rêver dans une langue étrangère en anglais en espagnol en allemand selon la langue que tu apprends c'est que tu es en bonne voix pour parler couramment ou du moins à avoir la fibre à l'apprentissage de cette langue et surtout à la maîtriser et à avoir acquis tout ce qu'il faut pour bien la comprendre une autre chose en ce qui concerne l'automatique automatisation on va dire de l'apprentissage il n'y a pas d'apprentissage par à coup dans une langue ou en anglais il n'y a pas d'apprentissage par à coup l'apprentissage se fait de manière linéaire tous les jours si jamais tu penses qu'il y a un sommet de la montagne de l'apprentissage quand tu arriveras à ce premier sommet t'inquiète pas il y en aura un deuxième sommet il y en aura un troisième donc si tu veux il n'y a pas de sommet tu peux toujours apprendre plus en fait et ça ça t'aide à te dire il faut que je sois toujours régulier parce que le jour où tu t'arrêtes forcément soit tu progresses soit tu progresses et si jamais t'es pas en train de progresser t'es en train de régresser tu ne stack pas en anglais donc il faut toujours que tu progresses et que tu apprennes que tu apprennes que tu apprennes que tu apprennes il n'y a pas de moment où en fait tu te dis j'y suis et en fait à ce moment là quand tu dis j'y suis t'es déjà en train de régresser donc il faut faire attention enfin bon j'espère que ça t'aide si jamais tu veux plus de FAQ tu me le dis tu me laisses un commentaire si tu as des questions toi même tu peux me laisser dans les commentaires je me ferai un plaisir d'y répondre je referai ça d'ici quelques semaines and I hope it helped j'espère que ça t'a aidé I will talk to you later bye bye